Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Catalogue de l'assistant épisode 5. Dans cet épisode, nous allons discuter de l'expérience de la vie de l'assistant en France et à l'étranger. Et j'ai ma co-animatrice qui va se présenter et va donner la parole à nos invités de se présenter. Merci Nadia, tu as la parole. Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, je m'appelle Nadia et j'ai 23 ans. Je suis actuellement un assistant de langue arabe effectuée à l'Académie de Versailles. Et dans les écoles du collège Les Renardières et l'Océopraque à Paris. Et je suis un assistant impassadrice aussi présentant mon pays, la Jordanie. Et oui, c'est ça pour moi. Est-ce que vous pouvez vous présenter Mariana et Ezekiel ? Oui, bien, merci. Merci Nadia, merci Elvis. Alors, je m'appelle Mariana, je viens de Merci et je fonce comme assistante de langue espagnole, policée et polyvalente, j'ai eu le Curie et j'ai 27 ans. Et alors, je suis en France depuis octobre, en travaillant avec des élèves au niveau lycée. Et c'est tout. Enchanté à tous. Je m'appelle Ezekiel. Je viens aux États-Unis, en Pennsylvanie. Je suis un assistant d'anglais. Je travaille avec le lycée Clochat et le lycée Rhys-Michel en Nantes. Oui, c'est ça. Dans quelle académie ? Avec l'académie de Versailles. Oui. Et Marianne aussi ? Et moi aussi. Là, c'est bon. Alors, c'est le monde d'académie de Versailles aujourd'hui. Oui, oui. Du coup, moi, je suis dans l'académie de Poitiers. Je viens du Ghana. Ghana, c'est un pays dans l'Afrique de l'Ouest. Pénélope, est là ? Parfait. Ok. Nadia, Pénélope, est là ? Bonjour, Pénélope. Bonjour. Tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Pénélope et je suis assistante de langue française dans une école primaire bilingue en Allemagne, en Rhénanie-Palatine. Enchanté, tout le monde. Alors, on va commencer avec les questions. Alors, la première question, ce sera comment vous décrez votre expérience de programme de l'assistant de langue ? Ça, c'est en France ou à l'étranger ? Alors, je crois que cette expérience dans le programme de l'assistant de langue, c'est une expérience vraiment enrichissante. C'est une expérience qu'on peut apprendre beaucoup sur le système d'éducation en France, mais aussi sur des nouvelles stratégies, des nouvelles, comment j'en peux dire, des skills, des compétences, bien sûr, des compétences pour travailler avec des élèves, aussi et apprendre des nouvelles stratégies pour apprendre ou pour enseigner une langue, en spécial, par exemple, en parlant de mon expérience, la langue espagnole. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est difficile le boulot ? Non, je crois que ce n'est pas difficile. Je trouve que les étudiants sont vraiment... Ils veulent apprendre l'espagnol, ils veulent apprendre un petit peu plus de la culture mexicaine. Ils sont intéressés, ils sont engagés avec la culture mexicaine. Ils ont toujours des questions sur la culture, sur l'évaluation, sur les personnages historiques plus connus dans le monde. Alors, ça, c'est vraiment une expérience enrichissante autant de haut comme pour moi. Alors, qui veut continuer ? Tu n'as là peut-être, Zikiel ? Moi, je peux. Ok. Mon expérience, en général, c'était très, très bon de venir en France et continuer d'apprendre la langue, mais aussi d'apprendre les élèves. C'était difficile pour moi parce que c'est la première fois que je travaille dans une lycée, avec les élèves qui ne connaît pas vraiment toute l'histoire d'Amérique, des États-Unis, mais qui a une idée sur la musique, les films, tout ça. Alors, ce n'était pas difficile de parler sur la culture aux États-Unis parce qu'ils ont déjà fait ça en France. Ils ont déjà connu les musiques, les films, les actrices, plus que moi, en fait. Bien sûr ! Je connais les jeunes, c'est normal ! Je suis tout le rap ! Mais en général, c'est une bonne expérience parce que ça me donne un peu de temps de travail avec les langues françaises, avec les profs, avec l'Académie de Versailles, pour exemple. Parce qu'avant que j'arrivais en France, j'avais étudié la France depuis quatre années, alors ça me donne un peu de temps de particules en France avec les profs, avec le système éducationnel en France. C'était difficile un peu, mais ça va aller. Je m'ai adapté et ça va aller. Et c'est ta première fois en enseignement ? Oui, j'avais fait quelque chose de similaire aux universités, mais c'est la première fois que j'ai travaillé avec les lycées. Oui, j'imagine que c'était difficile pour toi. C'était difficile au début. Oui, en fait, pour moi, je pense en fait, si vous avez l'expérience ou pas, dans tous les cas, c'est difficile au début pour tout le monde. Dans un nouveau milieu, il faut s'adapter et tout. C'était pareil pour moi. Je sais bien que tu as déjà une fois passé en parlant de ton expérience et tout, mais ce serait très bien de partager de nouvelles choses avec nous, ton expérience en Allemagne. D'accord. Alors moi, j'avais déjà travaillé avec des enfants, mais jamais dans une école pareille. Donc là, je suis dans une école primaire. Donc, j'avais jamais enseigné en classe entière. J'avais donné des cours particuliers. J'avais gardé des enfants, mais je n'avais pas enseigné soit dans des demi-groupes, soit dans des classes entières. Donc là, je fais les deux. Pour les demi-groupes, je suis toute seule avec eux. Je peux faire ce que je veux. Et pour les classes entières, je suis avec un collègue enseignant de français. Et j'observe, je peux aider, etc. Pour tout, s'il y a du travail en groupe. Voilà. Et c'est très ludique. Donc, ils apprennent beaucoup le français par le jeu. C'est-à-dire avec des chants, des musiques, des danses, du dessin. Moi, je leur fais faire du dessin aussi pour apprendre des mots de vocabulaire. Par exemple, Noël ou des choses comme ça. Les quatre saisons. Voilà. Et ce qui est compliqué aussi, parfois, c'est la discipline. Oui, c'est vrai. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Et puis même, en fait, comme moi, c'est des enfants, donc ils ont entre 6 et 10 ans, à peu près. Il y a des problématiques spécifiques aux enfants. Donc, par exemple, soudain, il y a un enfant qui se met à pleurer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est des choses comme ça. Par exemple, je pense que les adolescents, peut-être, ils vont pleurer moins souvent. Les enfants, souvent, ils pleurent. Ils s'inquiètent facilement. Ça va, Pédelop ? Maintenant, je sais quoi faire quand un enfant pleure. Maintenant, je sais quoi faire. En général, c'est parce qu'en fait, ils prononcent un mot en français. C'est pas super, donc j'essaye de l'aider. Et comme ses camarades sont un petit peu bêtes, ils rigolent. Et donc, du coup, l'enfant, il pense qu'on se moque de lui. Donc, après, il pleure. Donc, il faut dire, vous excusez, etc. C'est pas normal. Il faut être respectueux, etc. Voilà comment je fais, moi, dans ce cas de finir. Mais chacun a ses méthodes. Chacun a ses méthodes, en fait. Donc, il faut trouver sa méthode un petit peu. C'est génial. Et la vie, la vie là, en Allemagne, c'est quoi ? C'est quoi ? Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour... Chaque pays. Mais nous, en fait, quand on veut postuler, on doit faire des voeux régionaux. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai dit que j'aimerais bien... On doit mettre deux pays. Donc, moi, j'avais mis l'Allemagne puis l'Autriche. Et après, on doit mettre des voeux régionaux. Donc, moi, j'avais mis la Rennanie Palatina, la Bavière, le Schleswig-Holstein. Et ensuite, on dit si on aimerait être plutôt dans une petite, moyenne ou une grande ville. Et on dit si on a le permis ou pas. Et on dit si on aimerait être dans le secondaire ou dans le primaire. Donc, par exemple, moi, j'ai mis primaire. Donc, comme il y a très peu de personnes qui demandent le primaire, tout de suite, ils se sont dit... Ah, c'est super ! Elles veulent le primaire et tout. Et donc, c'est-à-dire que moi, l'inconvénient, par contre, c'est que je suis dans une toute petite ville. Il y a 6 000 habitants. Et pour moi, c'est vrai que c'est un petit peu dur psychologiquement. Mais c'est vrai parce qu'il n'y a pas trop de jeunes. Mais ils font en fonction des besoins, en fait. On ne peut pas être dans la ville qu'on veut. Ils choisissent en fonction des demandes des écoles. Donc, voilà, c'est un peu la loterie. C'est un petit peu la loterie, en fait. Je pense que c'est pareil chez nous aussi, parce que j'ai choisi trois régions. OK ? Donc, l'Académie de Poitiers était mon premier choix. Et je l'ai eu. J'ai aussi choisi milieu rural. Et c'est ça qu'ils m'ont donné. Et donc, je suis dans une petite ville de moins de 4 000 habitants. Donc, chez moi, c'est pire. Je n'ai pas d'amis. Il n'y a rien du tout, tu vois. Donc, par exemple, si je veux faire des achats, je dois aller à New York. Je dois prendre le bus. Et le bus ne vient pas chaque jour. Ah oui ? Tu vois ? Ce n'est pas chaque jour. Et il y a les horaires. Tu dois bien consulter l'emploi du temps. Et là, prendre le bus, aller, faire des achats et revenir. Mais quand même, on a des supermarchés et tout. Oui, normalement, il y a un supermarché quand même. C'est juste que là où je suis... Le fait qu'il n'y a pas de boutique africaine ici, tu vois. Il n'y a pas ? Mais c'est spécifique, Elvis. Oui, mais il y a des choses. Tu veux dire que moi, je ne veux pas du fromage français ici. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, ok. Ah, ok, ok, ok. Je vois. Donc, on a le même problème. Je cherche du fromage français, mais tout de suite, soit il est très cher, soit il y en a un peu. Mais bizarrement, la ville qui est proche de moi, il y en a plein de boutiques africaines. Donc, je fais toujours mes achats là. Oui, c'est bien. Comment se passe avec les écoles, Elvis ? Chez moi, bon, je suis dans un lycée. Ah, d'accord. Alors, tu es un employeur. Côté des disciplines, il n'y a pas trop de problèmes. C'est juste une classe qui est un peu difficile à faire chose, mais c'est bon. Parce que je vois que les enseignants sont professionnels et ils essaient de régler les choses, tu vois. Donc, moi, mon jeu, j'assiste. Donc, des fois, on me donne des petits groupes que j'interviens avec eux. Ils font des activités ludiques. Comme, par exemple, Pénélope l'a dit. Moi, je préfère les jeux. Donc, j'ai mon dé, j'ai beaucoup de choses que j'utilise pour enseigner les chansons de la danse. Par exemple, la semaine prochaine sera la semaine de langue. Donc, je vais les enseigner à préparer un repas, gagner. Donc, je suis déjà parti à New York pour acheter les condiments et tout, tu vois. Et on va apprendre à danser aussi sur une musique canine, Afrobeat. Comment vous dansez ? C'est les questions. C'est les questions. Je ne sais pas comment le faire. C'est un peu bizarre, tu vois. Non, je vais partager la vidéo avec vous. Ah oui. On va s'entraîner et puis, tu vois. Dans quelle ville êtes-vous ? Dans quelle ville est-ce que vous êtes tous ? Moi, je suis Amel. Oui. Et nous sommes les trois, nous sommes à Paris. L'interf. Les parisiens. Donc, vous avez tout là, hein ? À Paris, il y a tout. Ah oui. Oui, il y a tout. Donc, oui, est-ce que vous avez eu des difficultés ? Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières ? Lors de l'enseignement ou bien, bon, dans la vie quotidienne ? Logement et autre chose ? Avant d'arriver en France, je me disais, il m'avait dit que j'avais l'opportunité d'avoir une chambre chez ceux. Et après, il m'avait dit que j'avais un autre appartement pour habiter une semaine avant d'arriver en France. Et heureusement, j'ai trouvé un appartement près de Mont-Lisé avec mes collègues qui sont très sympas. Et aussi, tes collègues, Nadia et Ezekiel ? Oui, oui. On a pris tout ensemble. Oui, on a pris tout ensemble. Et aussi, les difficultés dans le lycée, je crois que, oui, il y a un petit peu de difficulté pour engager quelques élèves. Et j'ai un élève qui a de la hyperactivité. Alors, avec lui, c'est un petit peu difficile parce qu'il est un élève pour moi, très engagé dans la classe et c'est un défi. À propos de l'hyperactivité, j'en ai plein d'élèves qui sont comme ça. Mais ce que je vois, c'est que l'enseignant, les profs ont des rôles spécifiques pour eux. Donc, ils sont toujours occupés dans la classe. Et là, je pense que c'est une très bonne méthode. Tu peux, par exemple, lui dire, bon, aujourd'hui, tu seras mon assistant dans la classe. Est-ce que le prof a fait, moi, j'ai vu, et dit que, bon, mais toi, tu seras mon assistant aujourd'hui. Donc, s'il y a besoin de ça, tu prends ça et tu me donnes ceci, tu fais ceci, tu fais cela. Et il est OK. Là, il ne dérange pas trop les gens. Et s'il est derrière la classe, il va perturber les gens. Non, il est toujours devant. Parce que moi, il y a vu et c'est super. Au niveau de l'ISEE, je ne sais pas si ça marchera ou pas, parce qu'ils ont des premiers. Alors, on devrait essayer la technique. Mais aussi, une chose que je vais lui dire, c'est qu'ils pourraient apporter dans la classe des jouets pour être occupés avec les mains. Et un petit peu, oui, et c'est prendre l'attention, donc faire de l'attention dans la classe. De jouer au lycée ? Oui. OK. Oui, un petit peu avec le cœur. On joue après. OK. D'accord. C'est intéressant, ça. J'imagine que c'est vraiment difficile. Je pense qu'il y a beaucoup d'assistants qui ont ces défaits avec de certains élèves. Mais il faut avoir des techniques, etc. Il faut être patiente pour les aider. Alors, qui… Oui ? Et Nadia, toi-même, tu as eu des difficultés ? Bah oui, bien sûr. Tu peux partager ça avec Nounou ? D'accord. Ma première difficulté, c'est… Pour moi, j'étais vraiment choquée quand je suis arrivée au collège et au lycée aussi, parce qu'il y a des différends entre les âges, vous voyez. Et je ne savais pas comment je pouvais faire ça, par exemple, avec le collège, avec, on dit, par exemple, avec le sixième, cinquième et quatrième. On peut faire des jouets, etc. Mais avec le troisième, le troisième et le secondaire, le premier, le terminal, c'est totalement différent. Alors, jusqu'à ce moment-là… Ils sont préservés. Oui. Bien sûr, je sais comment je peux faire des différentes choses avec les élèves. Mais c'est toujours difficile pour moi, en fait. Ok. Oui. Alors, c'est le plus grand effet pour moi, les âges entre le collège et le lycée. Ok. Et l'autre, c'est… ils sont parfois méchants avec moi, mais ils m'aiment. Alors, ça va aller, oui. Ok. Et Penelope ? Moi, il y avait des élèves, en fait, d'origine étrangère. Donc, moi, je suis à la frontière de l'Ouestbourg, de la France. Il y a beaucoup, beaucoup d'internationaux, en fait, là-haut de Jouy. Et donc, il y avait un petit gars ukrainien, par exemple. Et le truc, c'est qu'il n'avait jamais fait de français avant, je crois. Et il ne parlait pas très bien allemand non plus. Donc, c'est compliqué quand on n'a aucune langue de base pour communiquer. Et après, j'ai parlé avec son enseignant parce que c'est quand même des enfants que j'ai toute seule. Donc, je suis toute seule, moi. Donc, et puis, finalement, il a décidé que ce petit garçon resterait plutôt en cours d'allemand avec lui. Et surtout qu'en plus, ce petit garçon, il ne voulait rien faire. Donc, c'était vraiment compliqué. Ça, et ensuite, j'ai eu un petit garçon luxembourgeois. Et alors, il ne parlait pas allemand, il ne parlait pas français. Et il est arrivé au mois de décembre ou janvier, donc en plein milieu de l'année scolaire. Vous faites brisez, je sais. Et donc, tous ses camarades, depuis le début de l'année, ils faisaient du français avec moi. Donc, c'est-à-dire que consciemment ou apprenciemment, ils ont progressé. Tandis que lui, il est arrivé en plein milieu de l'année, en Allemagne, dans un pays inconnu, etc. Donc, j'en ai... et il ne voulait rien faire aussi. Donc, j'en ai parlé avec son enseignante, mais il m'a dit qu'elle allait le garder dans son cours plutôt. Parce que pareil, c'est les enfants que j'avais toutes seules. Voilà, donc ça, c'est des problèmes de l'angoustique, mais aussi de comportement. Oui. C'est difficile. Je peux comprendre parce que mes élèves, ils sont d'origine arabe aussi. Et la langue arabe que j'enseigne, c'est la langue arabe littéraire. Alors, parfois, je les demande de parler leur dialecte et je ne comprends rien. Pas de... vraiment rien. Je comprends quelque chose. Le dialecte en arabe, qui est différent de l'arabe que tu es enceinte? Par exemple, il y a le dialecte de la Jordanie. Il y a le dialecte de Palestine. Il y a le dialecte de Libanon, Syrien. Mais le dialecte de l'Algérien, Amorokéen, etc., c'est totalement différent. Et il y a des dialectes... En fait, il y a beaucoup de dialectes différents dans l'arabe, mais on est tous d'accord qu'il y a l'arabe littéraire. C'est ce qu'on signe dans les écoles. Et j'ai beaucoup d'élèves qui me disent « Ce n'est pas l'arabe que je parle avec mes parents dans ma maison, chez moi. » En fait, c'est vraiment parfois, c'est vraiment difficile parce que moi, j'essaie de les aider, de parler l'arabe avec eux. Mais quand ils me parlent l'arabe de leur dialecte, je ne comprends rien. Alors, il faut que je parle le français pour mieux comprendre. Imaginez. C'est ma première fois de découvrir ceci. Sinon, bon, même le français, c'était ma professeure référente qui m'a fait découvrir d'autres dialectes ici en France. Oui. Elle dit « Non, mais il ne savait pas. » Oui, il y a... Je sais bien qu'il y a différents registres en français, mais je ne savais pas qu'il existait des dialectes aussi. C'est ça. Oui. C'est bon. Moi, je pense que c'est bien. Comme ça, il voit différentes variétés d'arabe. Et puis moi, mes collègues, ce sont des collègues allemandes qui enseignent le français. Et c'est vrai que chaque collègue vient d'une région d'Allemagne différente. C'est-à-dire qu'elles ont entendu le français différemment. Et c'est vrai qu'elles parlent un français très communique. Ça m'a beaucoup surpris au début. Voilà. Oui, c'est vrai qu'en France, oui, il y a des dialectes régionaux. Et moi, par exemple, dans ma famille, il y a des personnes qui parlent au corse, provençal. Oui. C'est intéressant de savoir ça pour la diversité. C'est bien pour les allemands. C'est ça. Et tu parles allemand ? Oui. Oui. Ah, oui. Elle a dit « oui ». OK. OK. C'est bon. Et maintenant, Ezekiel ? Oui, bien sûr. C'est nous. Comme tu les assistants, au début, c'était difficile de trouver des logements. Mais moi et mes collègues, on a les chances de trouver des logements à côté de mon lycée. Mais en fait, je crois que pour rendre ce programme plus potable pour les assistants, mais aussi pour les gens qui vont continuer, il faut gérer ce problème. Parce que pendant quelques mois, que les assistants ont resté, ils ont adapté un peu, ils ont quitté le problème. Et ça, c'est un problème parce qu'ils n'ont pas le moyen de rester, spécifiquement avec les salariés. Mais pendant le temps, pendant le mois, ça va aller. Mais en même temps, c'est difficile de vivre en France avec ça. Dans les classes, pour moi, spécifiquement, avec l'anglais, je vois, ou je vais voir, j'avais vu qu'avec les élèves, si tu parles bien l'anglais, c'est pas bon. Mais si tu parles pas en anglais, c'est pas bon aussi. Il n'y a pas un moyen d'être entre les deux. Et c'est difficile de gérer ça. Parce que tout le temps, les gens qui connaissent les choses en anglais, ou bien qui connaissent comment lire, ou bien parlent en anglais, ils sont timides parce que les autres élèves vont les juger, ou bien l'indiquent quelque chose. Ils se moquent. Oui, ils se moquent, oui. Mais alors, tout le temps, j'ai essayé de rappeler les élèves que c'est mon travail de vous aider. Si vous avez des mots que vous ne comprenez pas, ou bien, si vous connaissez les mots en français, ou les phrases en français, je peux t'aider de former les phrases en anglais. Alors, je vous encourage d'essayer du temps, si vous faites les erreurs. Parce que moi aussi, je ne parlais pas bien, je ne parle pas bien français, mais j'ai essayé. C'est la seule façon d'apprendre, non, c'est juste essayer. Et avec, en même temps, je me rappelle que dans mon temps, mon lycée, que la façon que tes amis ou bien les autres élèves tu regardes, c'est importante. Par exemple, vous voulez être proche, ou bien, pas trop spécial, pas... Oui, oui. Et tu as essayé de contacter ou communiquer avec ta professeure référent, ou le professeur avec qui tu travailles et quoi ? Oui, en fait, c'est... C'est difficile, c'est difficile. Ils ont aidé le problème, mais pas dans la façon où je crois que c'est effectif. Mais parce que les gens, les élèves qui ne veulent pas travailler, ils nous laissent. Et les élèves qui ne veulent pas travailler, ils ont continué avec eux. Mais pour moi, je crois que les élèves qui ne veulent pas travailler, il faut bien les chercher. Pourquoi pas ? Parce que du temps, les choses, peut-être, ils n'avaient pas mangé, ils ont fatigué ou bien, ils ont trouvé le long difficile. Alors, ils ont fait le prix dans la classe pour s'amuser ou bien fait quelque chose d'autre pour juste déranger la classe. Et pour moi, j'ai essayé de travailler avec ces élèves qui, peut-être, trouvent la langue difficile, à parler ou bien en rire, pour juste leur donner un peu de mon avis ou bien comment tu peux utiliser la langue anglaise avec le français. Parce qu'en fait, si tu connais qu'en français, si tu veux dire quelque chose en anglais, c'est tout le temps l'inverse. C'est tout le temps l'inverse en français ou en anglais. Alors, j'ai essayé de lui donner un peu de tips. Je ne connais pas le mot de tips. Je vais essayer juste pour gérer la langue. Oui, oui, je comprends. Alors, est-ce que tu penses que peut-être si les élèves ont des informations ou quoi, peut-être que ça sera vraiment utile pour eux ? Par exemple, ça dépend, oui, je comprends. Par exemple, parfois, c'est ce que je sens que parfois les élèves, ce qu'ils ont besoin vraiment, pas quelqu'un qui est assistant ou professeur, etc. Ils ont besoin de quelqu'un qui veut vraiment les comprendre. Peut-être avec la communication, avec le lycée, etc. Peut-être que ça marcherait, mais il faut voir avec l'administration aussi. Il faut expliquer la situation comme ça parce que ça arrive avec tout le monde, en fait. Oui, j'ai une autre question aussi, de coupe. Je demande beaucoup de questions. Avant ta question, moi, s'il y a quelque chose, ce problème qui est similaire à ce que tu dis, il y a deux classes où il y a deux ou trois élèves qui sont bien anglais et ils dominent toujours la classe. Et c'est quelque chose qui n'est pas bon pour les autres élèves. Et comme tu le dis, la plus grande partie des profs s'occupent de ceux qui veulent travailler, tu vois. Et il y a des élèves qui ne veulent pas travailler. Donc, des fois, moi, je préfère les prendre en groupe de quatre. Et là, je travaille avec eux et on s'amuse un peu. Et là, il n'y a pas de souci. Parce que ceux qui sont déjà bien dans la langue, ils veulent toujours se montrer. Ils veulent toujours répondre à des questions. Ils ne veulent pas donner la chance à d'autres élèves. Et c'est sacré quelque chose d'inégalité, selon moi, dans la classe. Ce n'est pas du tout bon, quoi. Nadia, tu peux aller avec ta question. Oui, j'ai une dernière question concernant... Pénélope. Pénélope. Moi, j'ai fait plusieurs choses. Déjà, en fait, les enfants, quand ils arrivaient, ils profitaient que ce soit le cours cool pour faire n'importe quoi. Donc, du coup, ils s'asseyaient comme ils voulaient. Donc, vous voyez les copains à côté des copains. Donc, j'ai changé le plan de classe. Et à chaque fois, j'essaye de faire ça. Donc, par exemple, s'il y a un enfant qui est très timide, je le mets plutôt devant. Parce qu'il parle comme ça, donc on n'entend rien. Donc, moi, j'entends rien. C'est possible. Donc, je le mets devant. Puis, s'il y a un enfant qui fait plus le bazar, je peux le mettre tout seul, un peu à l'écart. Et etc. Et je fais un petit peu comme ça. Je fais ça. Ensuite, j'interroge tout le monde, même ceux qui ne lèvent pas la main. Alors, c'est ma méthode. Mais voilà, parce que pareil, il y a des enfants qui sont soit très extravertis, soit qui adorent le français. Ils ne sont pas forcément exceptionnellement bons en français, mais juste qu'ils adorent le français. Puis, il y a ceux qui sont vraiment bons en français, mais souvent, c'est ceux qui sont motivés, etc. Donc, j'essaye d'interroger tout le monde. Je fais aussi des... Moi, je n'avais jamais enseigné, surtout en classe et encore moins en primaire. Mais j'ai vu que c'était important de faire des rituels. Donc, c'est-à-dire, par exemple, avant, je commençais la classe. Je disais, comment vas-tu à chaque élève ? Et il répond, je vais bien ou je vais mal ou comme ci, comme ça. Et après, j'essaye de leur apprendre, je suis fatiguée, je suis malade, voilà. Et voilà, donc, on fait toujours ça. Et du coup, je fais venir un élève au tableau aussi. Et puis, il coche ou il fait un dessin au tableau ou il dit quelque chose. Et après, ce que je fais, c'est que je l'applaudis et je dis aux copains, on applaudit. Donc, tout le monde applaudit leur monde comme ça, s'ils ne comprennent pas. Et voilà, donc, je pense que l'enfant est content. Et je fais ça comme ça, l'enfant, il se sent fier de lui et il a envie de recommencer. Bon, ça, c'est moi ce que je fais. J'ai l'impression que ça marche bien. Et voilà, parce que sinon, effectivement, c'est toujours les mêmes élèves, souvent en plus des filles qui participent. Et moi, je veux que tout le monde progresse en français. Et comme dans ma classe, on fait beaucoup d'oral, s'il ne participe pas en français, il ne va jamais progresser, en fait. Donc, j'essaye au maximum de faire participer chaque élève. Et comme les demi-groupes, c'est 8, 10, 12 élèves, à peu près, maximum, ça va. Ça, et je voulais juste dire pour le logement, moi, en fait, j'avais repris le logement de l'ancienne assistante avec qui j'y avais échangé, qui était avec moi. Donc, j'étais en colocation avec une autre assistante, une française. Voilà, mais c'est vrai que moi, je suis en Allemagne pour progresser en allemand. Donc, je suis avec une française, donc voilà. Et j'habitais très, très loin de mon école à pied et il n'y a pas vraiment de transport ici. Mais heureusement, j'ai trouvé un autre logement où je suis toute seule ici. Mais c'est plus cher, forcément. Mais je suis à 5 minutes à pied de l'école. Mais quand on est dans la campagne, je ne sais pas comment c'est Elvis. C'est vraiment compliqué de trouver. C'est vraiment compliqué. Très compliqué. Parce que moi, heureusement, j'ai un logement gratuit dans l'établissement, dans le lycée. Je ne perds pas les factures, je ne perds rien, rien du tout. Moi, je suis chanceux. Dans la campagne ici. Sinon, ici, dans la campagne, avoir un logement, ce serait un peu difficile, tu vois. Moi, je suis très chanceux. Oui. OK. Une dernière question que j'aimerais bien parler avec Ezekiel, parce qu'il a mentionné qu'il y a des assistants qui ont quitté le programme. Est-ce que tu connais, qu'est-ce qui se passe, quelle est l'histoire ou quoi? Pour moi, ce que je veux voir, c'est plutôt les assistants d'anglais qui ont quitté le programme. Il y a beaucoup de raisons, quelques raisons personnelles avec la famille, tout ça, mais aussi les raisons d'argent. Parce que je connais, elle avait quelques assistants qui ont payé plus que moi, plus que beaucoup de les autres, avec le salarié de chaque mois, qui rendent difficile de vivre ou de bien agir en France. Alors, à cause de ça, elle avait décidé de terminer le contrat, mais personnellement, je ne connais pas trop, mais c'est juste que j'avais entendu ou bien voir les messages qu'ils avaient du coup. C'était une bonne expérience de vivre en France, mais ce n'est pas supportable de rester. En même temps, c'est difficile. Oui, je peux comprendre. Alors, on va se t'aider sur la dernière question. D'accord. D'accord. Quel conseil vous pourrez donner aux futurs assistants qui seront dans ton pays d'accueil? Alors, si je veux que Mose... Sois passion. Sois passion, très, très passion. Avec les banques, avec l'administratif, avec le prof, sois passion. En fait, si tu n'es pas plus passionable, le pays va t'apprendre d'être passion. Parce que oui, juste passer lentement, alors... J'aime ça, si tu n'es pas patient, le pays va t'apprendre d'être patient. Et il faut être patient. Mais aussi, parce que pour moi-même, je vous conseille le futur assistant de profiter de l'automne en France. Parce que moi, depuis que j'avais arrivé, j'allais à travail, je rentre chez moi, je suis dans le domaine, je mange, je continue comme ça tous les jours. Mais parfois, c'est à cause de la météo en France, c'est terrible, c'est terrible. Mais maintenant, ça commence à être mieux, il y a beaucoup plus de soleil, alors il faut bien profiter de la pays, de la langue, de la culture française. Mais aussi de la langue parce qu'elle avait évolué avec les gens qui viennent d'autres pays, en Afrique, dans tout le monde en fait. Parce qu'en France, j'avais rencontré beaucoup de gens qui sont internationaux, qui n'ont pas plus joué de langues. Et oui, à cause de ça, j'avais bien profité d'apprendre d'autres langues, de manger la cuisine que je n'avais jamais vus. Et de rencontrer les chroniques. La boulangerie. Oh oui, c'est vrai. Les airs en France. D'un des loups-là, c'est pas un baillet. Oh bah oui, en une saquette. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est ça. Oui. Et Marie, tu conçais quoi ? Alors, oui, je pense le même. Profiter le temps et aussi la météo, les jours et le soleil, avec du soleil. Mais aussi d'essayer de partager la culture que tu viens de partager. Essayer de partager, par exemple, on sait que le Mexique a beaucoup de cultures, beaucoup de traditions qu'on peut partager. ainsi que dans toutes les cultures. Est-ce qu'il y a des expressions dans ta langue ? Oui, aussi, des expressions. Oui, aussi. Donne-nous une, maintenant. Ah, Viva México. Viva México. Je l'ai compris, c'est ça ? Ça veut dire quoi ? Viva México, c'est comme Viva la France. Oui, c'est quoi. Ok. Est-ce que c'est l'espagnol de la mesquite, de la mesquite est un peu différent de l'espagnol, de l'espagnol ? On ne fait pas les sons avec la langue et les dents, mais qu'en Espagne, qu'elle fait ça. Et aussi, il y a des structures grammaticales qui changent dans l'espagnol de l'espagne et l'espagnol latino-américain. Pour répondre à la dernière question qui était rapidement abordée, je pense que c'est vraiment important que, je ne sais pas si ils ont une formation, mais que les établissements scolaires comprennent ce que doit, ce que peut et ne peut pas faire l'assistant, parce qu'il y a quand même beaucoup de flou souvent à ce niveau-là. Et donc, c'est ça qui est très important. Par exemple, pour moi, ce qui était compliqué, c'est que j'ai dû enseigner toute seule en septembre, début octobre. Donc, quand on n'a jamais fait ça de sa vie, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, il faut bien qu'on comprenne que, dans mon cas, je n'ai pas fait d'études pour être professeure. J'aimerais peut-être être professeure, mais c'est pour essayer, justement. Et pour la deuxième question, moi, je ne voulais pas du tout être à la campagne, parce que je viens de Paris, quand même. Mais ce qui est bien, c'est que comme ça, j'ai été obligée de parler allemand tous les jours. Ce qui est plus compliqué, c'est que, pareil, ici, il y a des dialectes, etc. Donc, en fait, comme on est à la campagne, etc., c'est-à-dire que moi, j'ai appris un certain allemand, on va dire un peu comme l'arabe littéraire, on va dire que, voilà, moi, j'ai appris cet allemand-là, or Deutsch. Sauf qu'ici, on parle un allemand plus familier, plus régional, avec des expressions que je ne connais pas, avec des accents. Donc, voilà, c'est vrai que moi, je conseillerais vraiment de beaucoup réfléchir aux vœux de régions, de villes, de beaucoup réfléchir à ça. En Allemagne, en France aussi, je pense que, par exemple, je ne sais pas s'il y a des postes en Corse, mais je pense que ça ne doit pas être très facile en Corse. Voilà. Et sinon, pour voyager, en fait, pour voyager en Allemagne, cette année, il y avait un ticket, ça s'appelle le Deutschlandticket. Moi, je ne l'ai pas, mais pour 49 euros par mois, on peut voyager dans les trains régionaux, pas les TGV. Et moi, sinon, j'ai une banne carte. Donc, c'est une carte qui me permet de voyager pendant un an et d'avoir des tarifs réduits sur les trains régionaux et les trains à grande vitesse. Moi, ça m'intéressait plus parce que, comme ça, j'ai pu aller à Berlin, dans d'autres villes. Voilà. Donc, ça, c'est bien. C'est justement en Allemagne ou dans l'Europe ? En Allemagne, en France, je ne sais pas si vous l'avez, mais moi, j'ai la carte avantage jeune jusqu'à 26, 27, 28. Moi, là, j'ai 26 et j'ai l'impression qu'elle est toujours valable. Voilà. Et il y a des billets aussi régionaux. Par exemple, quand j'habitais en France, à la Côte d'Azur, j'avais la carte ZOO qui me permettait de prendre le train régional tous les jours pour vraiment pas cher du tout. Donc, il faut se renseigner vraiment pour les tarifs de train. Et puis, de toute façon, si vous êtes en France, il y a aussi le Flixboost ou BlaBlaCar. C'est très utile. Moi, je fais beaucoup de covaturage entre l'Allemagne, le Luxembourg et la France avec BlaBlaCar. Oui, mais c'est trop long. Trop fatigant aussi. Oui, mais c'est pas vraiment cher. Ça, c'est normal. Oui, c'est ça. Parce que comme on n'a pas tous la chance, comme Elvis, d'avoir un logement gratuit, c'est vrai que c'est vrai que voilà, moi, je ne peux pas voyager tous les jours et tous les week-ends. Donc, voilà, du coup, il comprend une carte. C'est mieux. OK. Merci. Super. Du coup, à propos du rôle de l'assistant, c'est très important. D'ailleurs, pardon, j'ai un dernier commentaire. Par rapport aux classes, aux enfants et tout, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est, j'ai dit, je ne parle pas anglais. Of course, it's not true. Donc, j'ai dit, je ne parle pas anglais parce que parfois, il y a des élèves qui veulent parler anglais. Ils disent yes. Je dis non, non, moi, je ne comprends pas l'anglais. Je ne parle pas l'anglais. Bien sûr, c'est faux. Voilà. Parce que comme ça, je dis, si vous voulez, ici, on parle le français. Et si vous ne comprenez pas, on parle en allemand. Mais on ne parle pas anglais ici. Voilà. Là, tu pourrais apprendre l'allemand. Et eux aussi, ils peuvent apprendre le français. Oui, c'est ça. Idéalement, en fait, j'essaye de faire au maximum le cours en français. Mais bon, moi, ça prend, en fait, le problème, c'est que ça prend énormément de temps de tout expliquer en français. Donc, j'essaye de le faire. Je fais des gestes. Je fais des dessins, etc. Je fais des bruits, je ne sais pas. Miaou pour le chat. Mais parfois, on peut parler un peu en allemand. Mais pas dans une autre langue. Pas d'anglais, pas de luxembourgeois. Pas de turc. Parce que sinon, comme tous mes élèves, il y en a un qui est polonais. Il y en a un qui est... On ne va pas s'en sortir. Donc, c'est... Voilà. Et moi, je conseillerais de faire comme ça aussi pour toutes les classes de langue, en fait. Voilà. Je trouve que... Parce que sinon, c'est trop facile d'utiliser l'anglais, en fait. Dans les classes qui ne sont pas des classes d'anglais. C'est super. Alors, ouais. Très super. Alors, je voulais dire, c'est la fin de notre session aujourd'hui. Au dernier moment. Ouais. Oui, dis-moi. Au dernier moment, d'accord. Moi, je suis super content. Je voulais justement dire merci d'être venue aujourd'hui. Et peut-être... Papa, oui, Penelope et Elvis, je vous vois la semaine prochaine. Et Marianne dit qu'elle est le bide avec moi. Alors, je n'ai rien à dire. Marianne, et Ezequiel, vous avez quelque chose à dire? Oui. En général, en France, sois flexible, pas rigide. Les choses viennent, sois patiente avec toi-même. Le programme, parce que si tu n'as pas... L'administration. Oui, l'administration, oui. Mais en général, c'est une bonne expérience. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Français, anglais, ou bien ce que tu veux. Mais aussi, engager plus de ce que le pays a pour vous donner. Profiter de ce que la France peut partager avec toi. Faire le meilleur que tu peux, pour les ressources que tu as à la main. Prendre des photos. Oui, prends des photos. Et Penelope? Oui, manger des croissants, voilà. Et puis aussi, si échanger, échanger entre vous, essayez. Moi, j'ai créé un réseau d'assistants, par exemple. Donc, j'ai contacté les assistants de langue française en Allemagne un par un pour créer un groupe WhatsApp. Et puis ensuite, j'ai créé un groupe dans ma région. Et puis, la région d'à côté qui est toute petite. Et comme ça, on peut échanger entre nous. Et moi, j'ai aussi suivi des formations, etc. en ligne. Il y a plein de choses. J'en ai fait des payantes. Mais il y a plein de choses qui sont gratuites aussi. Renseignez-vous auprès des instituts français. Il y a des webinaires ou il y a des réunions. Là, par exemple, j'ai suivi une réunion de l'Institut français d'Allemagne avec une formatrice de FLE, donc Français dans les étrangères, qui nous a expliqué comment enseigner la francophonie en classe de FLE. Donc, comment montrer aux élèves qu'il y a la France, mais il n'y a pas que la France. On parle français, il y a le Canada, il y a la Belgique, il y a la Suisse. Et voilà, donc, il y a plein de ressources sur Internet, auprès des assistants, il y a plein de choses. De quoi, il faut que tu partages ça avec quelqu'un dans le France Education pour les assistants français à l'avenir, peut-être ? Oui, je pense que peut-être... TV5MONDE, RFI, Radio France Internationale. Je pense que vous connaissez, je ne sais pas, TV5MONDE, RFI, il y a en français. Français facile. Il y a plein de choses, il y a plein de choses là-dessus. Ok, super. Super. Moi, je suis super content, je suis de vous avoir aujourd'hui, Nadia, ma co-animatrice, Pénélope, Marie-Ame et Ézéchiel. Je suis super content, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. C'était Catalogue de l'assistant épisode 5. Ce podcast, c'est tous les vendredis et les mercredis à partir de 18h, heure de Paris. Donc, merci beaucoup. Donc, on se revoit mercredi prochain. Ok, au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.